La Dame à l'Ombrelle est une œuvre de Jacques-Joseph dit James Tissot. Elle représente une femme dans un format très vertical, manifestant une inspiration japonaise et anglaise. Nous pouvons tout d'abord recontextualiser. L'auteur du tableau La Dame à l'Ombrelle, The Lady with the Umbrella, est Jacques-Joseph dit James Tissot. Tissot est né le 15 octobre 1836 à Nantes. Il est formé par Louis Lamotte et Hippolyte Frandrin, deux peintres académiques, et commence donc sa carrière par des sujets historiques, mais il marque un intérêt croissant pour l'Angleterre au point de changer son prénom Jacques-Joseph en James et vient s'installer à Saint-Jean-Wood pour fuir la commune. Il s'insère bien dans le milieu artistique londonien. Il travaille la gravure aux côtés de Francis Seymour Haddon et devient un proche de James McNeill Whistler, tandis que John Ruskin admire son travail. C'est là qu'il fait la rencontre de Kathleen Newton, une Irlandaise qui deviendra son modèle et sa compagne. Certaines de ses toiles, comme La Dame à l'Ombrelle, peintes pendant sa période londonienne, témoignent de son intérêt pour, aux autres pays, le Japon. Ensuite, nous voyons plusieurs éléments sur cette peinture de James Tissot présente en format vertical prononcé. L'artiste y représente Madame Newton, vêtue d'une longue robe resserrée à la taille, noire, accessoirisée d'une fleur rouge, posée sur son buste. Elle se tient très droite, d'une manière très élégante, tenant de sa main droite l'ombrelle jaune et marron. Son autre bras est placé le long du corps. Elle porte un chapeau noir très élégant, avec des détails de dentelle. Enfin, à l'aide des documents, nous avons pu analyser, dans ce tableau, que tout rappelle la passion sincère du peintre pour l'art japonais, dont il fut l'un des premiers collectionneurs de son temps. Cela se remarque par la lune dans l'ombrelle, symbole de beauté féminine, par les fleurs rouges du corsage évoquant les plaisirs passés ou à venir, l'ombrelle en papier et la déformation des mains. L'expression mélancolique et énigmatique de cette femme tant aimée de Tissot dit aussi son goût sincère pour la peinture anglaise contemporaine. La modernité du peintre est patente dans le fond, abstrait sur lequel s'enlève la jeune femme et permet, comme dans les estampes japonaises, de faire le lien avec l'univers. La dame à l'ombrelle est peut-être l'oeuvre la plus japonisante de Tissot. Son format vertical est inspiré des impressions japonaises, ainsi que le thème de l'aventure. Sa tenue pourrait être décrite comme parisienne, et c'est bien ce que Tissot recherchait lorsqu'il a choisi la tenue de son modèle pour cette peinture.